Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essan en auteur. L'année 1814-1815, qui vit la chute vertigineuse de Napoléon, fut si riche en événements que Victor Hugo déclara qu'elle était le drame historique le plus extraordinaire dans les annales du monde. C'est dans ce matériau historique exceptionnel que Sylvie Hiver, ancienne chargée de mission au Quai d'Orsay et au ministère de l'Intérieur, passée à la photographie et à l'écriture, a puisé son inspiration pour son roman intitulé Une année folle et publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Dans une habile structure narrative, Sylvie Hiver mêle le destin de ces personnages, Charles et Antoine, deux héros romantiques au cœur pur, aux destinées pleines de soubresauts de la France de ce temps. La ville de Mency offre un cadre idoine à cette évocation, témoin qu'elle fut de la venue de Napoléon entre le 3 et 4 avril 1814, à la veille de sa première abdication. Les chroniques historiques témoignent en effet que celui-ci aurait logé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pavillon de l'Empereur et qui a été réfectionné par la ville. Notre interview a la chance d'être accueillie dans l'une des plus belles demeures de la ville, le clos de Villeroy, contemporaine de la venue de Napoléon et aujourd'hui convertie en maison d'hôte, permettant à tous ses résidents de passer un séjour véritablement impérial. Il est maintenant temps pour nous d'aller rejoindre notre invité. Sylvie Hiver, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en auteur qui, une fois de plus, est installé dans un décor extraordinaire et où on a cherché, une fois de plus aussi, un lien thématique avec votre ouvrage dont je rappelle immédiatement le titre, Une année folle parue aux excellentes éditions Héloïse Dormesson. Comme vous le savez, puisque vous regardez parfois notre émission, nous avons une sorte de question rituelle au début de cette interview. Nous faisons réagir l'invité au lieu. Je vais vous laisser le faire, mais en vous suggérant peut-être de réagir, non seulement à l'endroit où nous sommes en ce moment en train de tourner l'interview, mais peut-être aussi à la ville. En quoi est-ce en lien avec votre Romo ? Eh bien, vous me l'avez appris tout à l'heure, car je ne le savais pas, mais Napoléon est passé par Mency. C'est un très joli nom de cette ville de l'Essonne que je ne connaissais pas non plus. Et évidemment, c'est très amusant d'imaginer ça. Vous me dites que c'est en 1814. Oui, pratiquement au début de ce qui va faire l'objet de la séquence historique de votre roman, parce que disons-le tout de suite, il s'appelle Une année folle. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez situer en termes de date, en gros, cette année folle ? Elle irait de quand à quand ? Je ne sais pas si on peut être très précis sur le jour, mais au moins les années. Alors, on pourrait dire… Entre ? Je ne sais pas, je dis au hasard, juin, été 14, été 15. Exactement. Entre 14… Un petit peu avant et un petit peu après. Et puis, évidemment, en gros, c'est… Entre la première abdication de Napoléon et puis, avec un certain recul après, la deuxième restauration, après les 100 jours, quand il y a le retour de Louis XVIII. Alors, écoutez, ça va me permettre de vous interroger immédiatement sur ce projet. Je crois que c'est votre second roman. Vous aviez commis, il y a à peu près un an et demi, un premier roman historique, lui aussi, qui s'appelait Mousseline la Sérieuse. Alors, pour ceux qui l'ignoreraient, Mousseline renvoyait quand même à la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce n'est pas si connu que ça, je vous assure. Alors, c'est pour ça que votre œuvre a permis que ce soit un peu plus connu. C'était le but. Puis, qui est devenue la Duchesse d'Angoulême, un personnage assez élégiaque. Et ma première question, c'est pourquoi vous avez choisi justement cette séquence historique dont, à l'instant, vous donniez un petit peu les bornes chronologiques ? Pour plein de raisons, mais probablement la principale, c'est que cela faisait très longtemps que je pensais faire un livre autour de l'un des deux personnages qui s'appelle Charles. Et en fait, j'en avais eu l'idée bien avant Mousseline. Et j'avais la prétention à l'époque de faire un petit livre assez court, très littéraire, absolument pas pédagogique, qu'on prenne qui pourra. Bon, je n'ai jamais osé me lancer. Et c'est seulement après avoir eu l'idée de Mousseline et après avoir finalement réussi à mener à bien ce projet que je me suis rendu compte que je pouvais faire un livre finalement sur Charles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun avec Mousseline, c'était l'injustice, la prison. Il y avait des thèmes comme ça qui m'apparaissaient tout à coup. Et j'ai d'abord proposé à Héloïse Dormesson de faire un livre sur des prisonniers plus ou moins célèbres, mais peut-être injustement enfermés. Et elle m'a dit, mais tu fais beaucoup trop de travail, c'est beaucoup trop historique, prends-moi un ou deux dans ta liste et fais-moi quelque chose. Et là, évidemment, j'ai tout de suite choisi Charles et avec Charles, j'ai trouvé Antoine qui était déjà prévu pour les mettre un petit peu en miroir. Alors la passerelle que vous venez d'établir entre les romans, c'est plus une passerelle thématique. Mais je me suis demandé aussi si ce roman-là, qui se déroule entre 1814-1815, il n'était pas aussi une suite chronologique avec Mousseline. Parce que Mousseline, bon, elle est entre le 18e et le 19e. D'ailleurs, on retrouve à un moment donné du roman, je ne préciserai pas quand, mais deux fois, celle qu'on appelle cette fois-ci plus sérieusement la Duchesse d'Angoulême. C'est une sorte de recours. Est-ce que vous avez pensé à cette passerelle aussi un petit peu historique, comme si vous faisiez une suite dans le temps ? Eh bien, à dire vrai, je ne l'ai pas fait exprès. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disent que le 18e siècle ne s'arrête pas au début du 19e mai en 1815. Et bon, j'ai avancé. Et puis, je pense que dans le prochain roman, j'avancerai encore. Eh bien, on en sera peut-être à lui, Philippe. Je ne l'ai même pas fait exprès. Mais à la fin, ça va peut-être faire un triptyque. C'est ce que je me dis. Voilà, on ne s'en rend pas compte. Et puis l'œuvre s'accomplit. Non, c'est inconscient. Très bien. Alors, ça fait deux fois que vous vous engagez dans un roman historique. Finalement, vous vous sentez capable d'être vraiment historique, comme vous l'avez expliqué il y a quelques instants. Et il se trouve que là aussi, cette période du début du 19e siècle, c'est une période de l'essor de ce qu'on appelle justement le roman historique. Et quand on lit votre roman, l'histoire que vous racontez, elle est complètement truffée, si je peux dire ce mot, d'allusion de tout ce qu'il va faire, d'allusion, de citations, d'intertextualité, avec ce qu'il va faire le tissu littéraire du 19e siècle, du début du 19e siècle, le pré-romantisme en gros. Et je me suis demandé si ce n'était pas aussi un hommage à la naissance du genre du roman historique. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose comme ça ? Alors non, même pas, parce que c'est bien connu, les Dumas qui feuilletonnaient dans la presse au 19e, racontaient aussi beaucoup de bêtises, ce n'était pas toujours très très sérieux. Très rigoureux, oui. En moi, justement, je prétends être très sérieuse, ou en tout cas le plus possible. Donc je n'irai jamais inventer un dialogue que peut-être des auteurs, même comme Dumas ou d'autres, ont pu eux inventer ou arranger. Moi, tout est vrai, tout est vrai. C'était exactement ce que j'avais déjà voulu faire pour Mousseline, c'est-à-dire raconter l'histoire avec un grand H comme on raconte une histoire. C'est vraiment le but. Alors d'ailleurs, je peux le dire, votre modestie dut-elle en souffrir que vous avez été félicité, pas par n'importe qui, par Thierry Lems, qui est quand même un des plus grands napoléoniens qu'il soit, un immense historien qui a dit exactement sur vous que vous aviez fait la preuve qu'on pouvait faire un roman sérieux dans l'évocation de la période napoléonienne. Comment avez-vous ressenti un tel compliment ? Comme une validation, mais à 100% de ce que je voulais faire. Et c'est vrai que j'avais dit qu'avec ce livre, j'espérais au mieux faire lever un sourcil interrogatif et vaguement amusé de nos plus grands historiens napoléoniens, à savoir Thierry Lems, qui est quand même président de la Fondation Napoléon. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi enthousiaste. Et j'avais reçu quelques jours avant une lettre de Tullard à qui j'avais envoyé le livre. Parce que Tullard, on l'a connu il y a 30 ou 35 ans, on l'a un petit peu perdu de vue, mais enfin on l'a assez bien connu quand on était plus jeunes, mon mari et moi, mon mari était historien. Moi c'était un de mes professeurs à la Sorbonne. Mais oui, mais je pense que mon mari, je ne sais plus, enfin bon bref. Il a été le professeur de beaucoup de gens. Et donc je lui ai envoyé le livre, parce que je trouvais ça drôle en lui mettant une dédicace franchement rigolote. Si on m'avait dit il y a 30 ans que j'écrirais à Tullard pour lui donner un livre que j'ai écrit sur Napoléon. Et il m'a répondu une lettre également aimable en me disant qu'il m'avait lu avec passion et que j'étais ravie. Alors est-ce que maintenant le fait que vous soyez, comment dirais-je, affermie dans le genre historique va faire de vous pour les prochains romans une romancière de l'histoire ? Est-ce que c'est une voie dans laquelle vous allez rester ? Je crois bien que oui, parce que finalement ce que j'avais dit lors d'une précédente interview il y a quelque temps, c'était que je me demande pourquoi j'irais fictionner alors que la réalité dépasse la fiction dès lors qu'on veut bien se pencher sur elle. Et je trouve que c'est tellement extraordinaire les histoires vraies. Et comme j'ai moi-même été, et ça vous surprendra peut-être, mais assez peu intéressée par l'histoire jusqu'à l'âge de 50 ans, vous voyez que c'est assez récent, eh bien je prétends écrire pour peut-être des gens qui comme moi ne sont pas très attirés par l'histoire, mais qui veulent bien peut-être l'apprendre d'une autre manière. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et je crois que l'idée n'est pas mauvaise parce qu'elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que vous touchez du doigt un reproche qu'on fait souvent à l'enseignement de l'histoire à l'école, ça devrait quand même amener à réfléchir, qui est en fait de raconter aussi l'histoire, c'est-à-dire de l'expliquer ses biens, mais le mot « la science humaine qu'elle est » dit quand même « histoire », donc l'idée d'un récit, et c'est un peu avec ça qu'on a dénoué, c'est un peu avec ça qu'on a finalement perdu le fil. L'histoire doit aussi se raconter avant de s'expliquer. Il y a de très bons professeurs, certainement, qui doivent allumer l'étincelle. En la racontant, justement. Moi, je ne l'ai pas eu, ça c'est sûr. Je me suis ennuyée. Et puis finalement, vous l'avez trouvée en la racontant. Et finalement, en fait, c'est l'idée qui a fait… Je cherchais une idée depuis très longtemps, et c'est l'idée de Mousseline qui a fait que je suis devenue ce que je suis devenue, qui… ça m'est tombé dessus, vraiment, vous savez, comme la foudre. D'accord. Alors, c'est parfois comme ça que naissent les plus profondes vocations. Ah oui, incroyable. Peut-être. Alors, tout à l'heure, justement, je disais que très souvent, pour donner d'ailleurs une sorte de réalisme aussi à tout ce que vous racontez, en plus de raconter l'histoire de vos deux héros. On va y venir un peu après aux héros eux-mêmes, mais qui sont deux personnages de la période napoléonienne, Charles et Antoine. Vous évoquez évidemment Napoléon et Louis XVIII. On a bien expliqué pourquoi au début de cette émission. Mais vous restituez par tout un tas d'allusions, je l'ai dit, de citations, d'intertextualité, toute la… comment on va dire… le substrat culturel de ce temps-là. Donc, il n'y en a à peu près aucun important qui manque, de Stendhal à Lamartine, à Benjamin Constant, à Vigny, bon, etc., etc. Est-ce que vous avez voulu tracer une sorte de panorama intellectuel et culturel de ce temps-là ? Parce que c'est une période qui vous touche particulièrement. Certainement aussi, en même temps que le reste. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un panorama du pré-romantisme. Oui, oui. La chance, c'est qu'à ce moment-là, il y a tous ces gens qui existent et qui écrivent. C'est un sort d'âge d'or, là encore. C'est magnifique. Pour ça, le 19e, c'est fabuleux. Le 18e avait déjà commencé. Au 19e, tout le monde écrit ses mémoires. C'est fabuleux. Il y a des correspondances. Oui, puis il y a des auteurs, enfin, d'une dimension énorme. C'est une chance inouïe. Mais j'ai lu 1000 pages et il y a un gros poche sur Waterloo uniquement. C'est pour ça. Par exemple, là, il y avait Hugo, Stendhal. C'est vrai que c'est un régal. Pourquoi se priver de citer des gens qui ont tellement bien parlé de tout ça ? Je vais vous poser une question très difficile et qui est une question un petit peu mystérieuse d'ailleurs. On dégage parfois dans le panorama culturel, dans l'histoire littéraire, des sortes, comme j'ai dit, d'âge d'or. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais des périodes extraordinaires. Le classicisme, quand vous voyez l'addition d'auteurs à la période de Louis XIV, de Madame de Sévigné à Madame de Lafayette. On retrouve ça, ce phénomène, de nouveau, à l'époque romantique, où finalement tous les noms sont quand même même des écoliers encore aujourd'hui très connus, très étudiés. Tout le monde a étudié un texte du Go, etc. Il est moins sûr qu'on connaisse la littérature immédiate. Est-ce que justement, en travaillant sur la matière historique de cette période de siècle, vous avez trouvé une explication à ce qui peut justement expliquer comment un âge d'or, comment une période comme ça, exceptionnelle, peut être suscitée ? Est-ce que ce sont les circonstances historiques qui peuvent susciter cette chose-là ? Moi, je crois. Je crois. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des périodes de creux aussi. Oui, il y a des périodes de creux, mais là, il y a déjà une émulation intellectuelle énorme depuis la Révolution, qui a quand même coupé soudainement la France en deux. Et il y a toujours, non seulement deux camps, mais là, il me semble, en 1815, facilement quatre. Mais c'est un peu comme aujourd'hui. Vous voyez, c'est une fois de plus stress. C'est comme si rien n'avait vraiment beaucoup avancé. Moi, c'est ce qui me frappe. D'accord. Et vous trouvez que des circonstances bouleversées, elles sont propices finalement à la créativité, à stimuler le génie, quelque chose comme ça. Oui, et même la poésie, même chez les poètes, les romantiques n'ont plus tardé à apparaître. Il y a quelque chose. C'est sûr en lien avec la politique. Et des gens disent tout est politique, je crois que c'est vrai aussi. Alors, dans le roman historique, il y a toujours un morceau de bravoure. Le morceau de bravoure, c'est justement la description d'une ou plusieurs scènes historiques majeures. Bon, dans votre roman, j'ai trouvé que la scène historique majeure, et là, c'est quand même une gajure, c'est l'évocation de la bataille de Waterloo. Parce que comme on l'a bien rappelé, nous sommes dans cette séquence qui est la fin du premier règne de Napoléon, la première restauration, l'éphémère retour de Napoléon, et puis qui se solde par cet événement qu'est la bataille de Waterloo. On peut dire que c'est elle qui est au cœur de... enfin, qui est l'élément déclencheur un petit peu de tout dans le fond. Comment est-ce qu'on ose et comment est-ce qu'on réussit, parce que j'ai trouvé que c'était réussi, comment est-ce qu'on ose et comment est-ce qu'on réussit à peindre, à décrire, à recréer, après Stendhal, après Victor Hugo, une scène d'anthologie comme la bataille de Waterloo. Je ris, je ris, parce que j'ai eu un mal fou. Parce que justement, c'était plutôt une partie, alors là, qui ne m'amusait pas du tout. Là, je dis, c'est pour les garçons, le côté militaire, boum boum, la guerre, la stratégie, qui fait quoi, comment ça marche. J'ai eu un mal fou, vraiment, à m'y mettre. Et ensuite, évidemment, sachant comment j'étais, sachant que de nombreux lecteurs sont comme moi, et sachant que ceux qui connaissent par cœur Waterloo n'auront pas besoin de ma description, j'ai décidé de faire très court et très fort. Voilà, c'est tout. Ah, moi, il y a une chose qui m'a aimé. Comme si j'aurais voulu le lire, voilà. Je me prends toujours comme première lectrice. C'est très pratique. D'accord, vous produisez en écriture ce que vous... Oui, ce que moi, j'ai envie de lire. Voilà. Vous êtes parfaitement satisfaite, alors. L'offre et la demande est l'offre. Oui, je me dis, si moi, ça m'ennuie pas de lire Waterloo comme ça, alors ça n'ennuiera pas les autres. Ça doit passer auprès du lecteur. Voilà. Et ceux qui connaissent déjà n'ont pas besoin de moi, donc c'est pas grave, je peux aller vite. D'accord. C'est évident. Et quand vous avez travaillé cette scène, bon, qui est quand même la scène, vous avez relu ou vous ne vous êtes fié qu'à vos souvenirs pour pas être trop parasité, parce que vous faites... Il y a même une chose très étonnante. Non, mes souvenirs. Quand vous abordez, par exemple, Waterloo, c'est une chose d'un point de vue narratif qui est assez subtile, ce que vous faites. C'est-à-dire que vous faites une allusion à Stendhal, à la chartreuse de Parme. Tout le monde se souvient de cette scène où Fabrice, qui rêve de rencontrer l'empereur, se rend sur le champ de bataille avec un résultat un peu inégal. Il faut avouer que notre héros, en cette circonstance, était fort peu héros, comme dit le narrateur. Et à la fois, vous le rappelez comme personnage de Stendhal, mais vous le traitez, en fait, comme un personnage qui pourrait être à l'égal de vos personnages. Donc, il intègre votre roman. C'est très particulier. Oui, c'est très particulier. Est-ce que vous avez relu des choses ou est-ce que vous n'êtes fait qu'à vos souvenirs ? Mais je n'avais pas de souvenirs. Je vous ai dit que je n'étais pas du tout une spécialiste de Napoléon. Je me déguise en historienne de la période pour le temps du roman. C'est tout, je vous assure. Donc là, vous aviez vraiment besoin de revenir aux sources. Ah, mais complètement. Je me souvenais vaguement que Napoléon voulait couper en deux les Prusses d'un côté, les Anglais de l'autre. Je ne sais déjà même plus très bien. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire ? Oui, de vagues souvenirs. Oui, de vagues réminiscences. Mais je me souvenais que c'était compliqué. Donc, je n'ai pas voulu compliquer justement pour le lecteur parce qu'il y en a qui ne passent pas derrière, il y en a un qui doit venir. Bon, là, je raconte le minimum, le plus vite possible et de manière la moins ennuyeuse possible. Bon, alors là, on vient de largement aborder comment vous traitez, entre guillemets, le matériau historique. Mais à partir de là, je dirais que vous avez quand même une façon pas du tout classique de traiter le matériau historique. La première chose qui n'est pas classique dans ce traitement, c'est qu'il y a, ne prenez pas le mot d'une manière péjorative, mais une sorte de, parce que je sens en plus que c'est un peu volontaire, une sorte de parasitage de ce matériau historique par tout un tas de références contemporaines qui ont tendance à casser le réalisme historique. Oui, c'est fait exprès. D'accord. Alors, je donne quelques exemples. Bon, par exemple, à un moment donné, vous évoquez les origines sociales d'un de vos personnages. Il s'agit de Charles qui est un aristocrate et vous dites un petit peu les châteaux dans lesquels il a vécu. Bon. Et puis, vous dites, voilà, qu'il a connu, entre autres, dans son enfance, Raray. Et tout d'un coup, vous faites comme commentaire à côté, qui sera utilisé comme décor par Jean Cocteau dans La Belle et la Bête. Alors là, tout d'un coup, on ne comprend plus. Arrive La Belle et la Bête. On regarde cette bataille de Waterloo que vous décrivez. Bon, voilà. Finalement, vous rentrez, de fait, dans la liste des écrivains qui auront décrit cette bataille. Et en plein milieu de la bataille, vous faites une allusion, même si elle est raccord, historiquement parlant, mais enfin, à un film soviétique dont je vous laisse dire le nom du réalisateur. Je n'arrive, je le connais très bien avec Rothschild, je ne sais jamais dire correctement. Oui, Rothschild, merveilleux. Bondarchuk. Oh, ben écoutez, Bondarchuk, qui est un film des années 70, tout début des années 70. Je crois que ça avait demandé le concours de l'armée rouge. Enfin, c'était absolument extraordinaire. C'est fabuleux. C'est assez austère. C'est magnifique. Et tout d'un coup, le fait de faire cette allusion cinématographique des années 70, parasite un peu tout ça. Et puis, un autre moment encore, vous faites allusion à votre autre héros, Antoine, qui ne vient pas du tout du même milieu social que Charles. Et vous vous dites, on ne parlait pas encore dans ce temps-là de l'égalité des chances. Donc, ce qui renvoie à la politique. Quel est le rôle de tous ces parasitages qui, moi, m'ont laissé perplexe ? Eh bien, faire des connexions avec aujourd'hui, pour le dernier, en tout cas, l'égalité des chances. Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de montrer qu'on pouvait très bien être le fils d'un tonnelier. Et si on travaillait bien à l'école, on pouvait devenir ministre de Napoléon. Je ne doute pas du fait. Voilà, c'est ça l'idée. Je ne doute pas du fait, mais est-ce que vous n'avez pas eu l'impression parfois, est-ce que vous avez eu même la volonté, de casser un réalisme historique, par ailleurs, que vous entretenez très bien ? Non, 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 je n'ai pas du tout eu conscience de casser quelque chose. Non, non, pas du tout. Mais je sais que, par exemple, pour Bondarchuk, j'ai été tellement marquée par cette scène où Napoléon est poussé en 1814 par ses maréchaux à abdiquer. Et Rothsteiger, que vous évoquiez à l'instant, frappe du poing sur la table. Je ne sais pas, j'adore cette scène. Il joue tellement bien. On a l'impression de voir le vrai Napoléon. Et il tape du poing et il dit trois fois « I will not, I will not ». J'adore ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc finalement, ce livre, il est le résultat de toute une inutrition qui n'est pas une pure inutrition historique des livres d'époque, mais finalement, toutes les réflexions. Beaucoup, bien sûr, essentiellement. Mais il est aussi finalement une réflexion, enfin, à partir du matériau historique, vous avez voulu créer des connexions avec aujourd'hui et montrer que l'histoire n'est en gros pas morte, n'est pas juste un moment passé. Et surtout, se répète sans arrêt. Alors, parmi ça, une chose qui est extraordinaire, c'est, là, j'étais tout à fait en phase avec le livre. Bon, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux. Il n'y a pas de jour qui n'apporte pas sa petite polémique, sa petite fake news, parce que quelque chose est apparu sur Twitter ou je ne sais quoi. Et puis, alors, vous montrez finalement que ça n'a strictement... Le moyen a peut-être évolué. Oui, le médium. Voilà, c'est ça. Mais le font absolument pas. Et que, justement, cette période 1814-1815 était déjà une guerre de la communication extraordinaire. Alors, c'est quand même Napoléon qui a inventé cette communication moderne. Avant lui, c'était nul. C'était presque nul. Il y avait des proclamations. Mais bon, vous avez vu comment parle Louis XVIII. Il faut courir suce. Oui, il a tendance à parler un peu d'Ancien Régime. En plus, il était déjà un petit peu, on dirait aujourd'hui, un petit peu ringard dans sa manière de parler. Donc, vous imaginez. Tandis que Napoléon, il a tout compris. Il parle, il sait parler aux gens, il sait leur faire plaisir. Il dit aux industriels ce qu'ils ont envie d'entendre. Il dit aux militaires ce qu'ils ont envie d'entendre. Au peuple également. C'est génial, mais c'est juste de la com'. Alors, parmi tous les grands titres de gloire qu'on peut reconnaître à Napoléon, il aurait été finalement le premier communicant moderne ? Oui. C'est ce que vous pensez ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je répète ce que j'ai lu. Tout ce qu'il a produit montre qu'il avait une notion de la communication. C'est un génie de la communication. Un génie de la communication. D'accord. Alors, toujours dans la réflexion sur quel rapport entretient votre roman avec l'historicité, une autre chose qui m'a désarçonné, je m'empresse de vous dire que ça m'a plu, mais je suis un lecteur réactif. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Eh bien, ça m'a plu. Parce que l'avantage de notre émission, et nos spectateurs le savent, nous n'invitons que des ouvrages et des auteurs qui nous ont plu. Comme ça, il n'y a pas de contrariété. Nous ne sommes liés à aucun intérêt. C'est une occasion que vous me donnez d'expliquer une chose intéressante. Comme nous ne sommes liés à aucune demande, à aucune pression, d'aucune hiérarchie, nous n'invitons que des livres qui nous ont plu. C'est déjà pas mal. Ça évite d'être contrarié, et puis comme ça, ça donne envie de les lire vraiment. Pour en venir à l'écriture de votre livre, autre chose qui m'a interpellé, ce livre est pratiquement tout le temps écrit au présent ou au pire, au passé composé, qui est comme un présent accompli. Mais pourquoi ce choix de ne pas recourir au passé simple et imparfait ? Parce que j'avais déjà, pour Mousseline ayant écrit à la première personne, dans la peau d'une princesse et écrivant comme à l'époque, j'ai beaucoup donné dans l'imparfait du subjonctif, dans le passé simple. Et bon, alors je voulais justement surtout pas recommencer le même livre. Donc je voulais déjà pas parler d'une femme, mais plutôt de deux hommes. Et en fait, j'ai été rattrapée par leur femme, à eux deux surtout une, qui a un rôle capital. Mais c'est quand même le destin croisé de deux hommes. Et comme je voulais justement que ça ne ressemble pas trop à un livre d'histoire et qu'on a l'impression de lire presque un thriller en passant sans arrêt de l'un à l'autre, eh bien le présent, pour ça, c'est merveilleux. Et vous trouvez qu'il dynamise l'écriture, qu'il dynamise la lecture ? Oui, oui, oui. On tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages. Oui. Alors toujours, dans la façon dont votre livre est écrit, en fait, il y a plusieurs strates génériques. Bon, majoritairement, c'est un roman. Dans le roman, il se place dans la catégorie du roman historique. On est à deux sortes de strates. Mais il est complètement structuré comme une pièce de théâtre avec des actes, des entractes et précisément, c'est quand même une tragédie. Parce que, non pas que je révèle la fin, mais parce que déjà, il y a ces cinq actes qui sont la structure traditionnelle. La fin est tragique, comique. De toute façon. Ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Mais donc là, pourquoi cette structuration comme une pièce de théâtre et une tragédie ? Est-ce que c'est une réflexion, là encore, par rapport à l'histoire ? Et à l'histoire avec un grand H, n'est-ce pas ? Puisque vous citez même à un moment donné ce que dit Marc, c'est-à-dire que l'histoire se répète d'abord en tragédie puis en farce. Est-ce qu'il y a cette chose-là ? Pourquoi cette structuration en actes et en entraques, comme une tragédie un peu ? Eh bien peut-être parce que justement, je trouvais que ça ressemblait que c'était une sorte de tragicomédie et que donc c'était pas mal de... Et puis ça m'a permis de manière beaucoup plus prosaïque de caser quelques citations que je n'arrivais pas à caser parce qu'il y en a déjà un certain nombre et auxquelles je tenais beaucoup et qui en entraques étaient parfaites. D'accord. C'est tout bête. D'accord, très bien. C'est aussi ça. Et puis je trouvais que chapitre, c'était moins parlant justement que actes parce qu'il y a ce moment capital dans le destin de Charles à peu près au milieu du livre qui ressemble aussi à une pièce de théâtre je trouve. Et puis vous voyez sur ce théâtre des 100 jours, enfin après on peut filer la métaphore éternellement et ça fonctionne vraiment bien. Voilà, donc cette période, le héros, il y avait beaucoup de choses qui ramenaient au théâtre et donc c'est ce qui explique cette structure. Oui, les coulisses, vous voyez, je crois qu'on peut indéfiniment broder là-dessus. Alors une chose à laquelle j'ai encore été sensible, c'est bien sûr le traitement des personnages. Bon, vous évoquez de grands événements historiques, une période réellement exceptionnelle. Et pas très connue. À la fois très connue globalement et pas connue dans son détail, on pourrait dire. Oui, oui. Mais je vous assure que c'est pas très connu. Croyez-moi, je vois bien autour de moi quand je parle de ça, les gens paniquent un peu et me disent mais on ne connaît rien mais les pauvres, ce n'est pas leur faute. Ça n'a pas été assez enseigné à l'école. Non. Ah mince, allez hop, c'est encore la faute de l'école. Oui. Bon, mais écoutez, vous avez réparé cette chose-là et une chose qui m'a frappé, c'est votre traitement des personnages. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, des personnages quand même dont personne n'ignore au moins l'existence, Napoléon et Louis XVIII qui sont traités d'une certaine manière et puis d'un autre côté, il y a vos héros, ceux que vous appelez d'ailleurs dès le début de votre roman, les premiers rôles quand vous allez en faire le portrait. Oui, parce que ce n'est pas Napoléon et Louis XVIII qui sont les rôles. Bien sûr, absolument. Même s'ils sont quand même sans mauvais jeu de mots, envahissants. Ils sont en toile de fond. En toile de fond. Oui, mais une toile bien imprimée. Et en fait, il n'y a pas du tout le même traitement de ces deux niveaux de personnages. Quand il s'agit de Napoléon et de Louis XVIII, c'est une approche très précise. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites sur eux. Ils sont quand même très bien décrits et surtout avec cette chose que nous remarquions tout à l'heure, le fait que vous citez énormément ce que les gens en disaient à l'époque. Il y a vraiment les citations d'un peu toutes les opinions sur eux. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on voit dans l'actualité de ce temps-là comment ils étaient perçus. Et j'ai trouvé d'ailleurs que vous étiez extrêmement comme une historienne à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une objectivité parfaite. Il y a un certain nombre de qualités. parce que tout le monde ne m'a pas dit ça. Certains ont trouvé que j'étais trop bonne avec Louis XVIII, d'autres ont trouvé que j'étais trop bonne avec Napoléon, ce qui montre bien que je suis effectivement quand même... J'ai voulu justement être inattaquable et montrer d'ailleurs combien c'était difficile de prendre un parti. Parce que finalement, ils ont tous les deux raison et tort quand on regarde bien. C'est tout à fait ce qu'on ressent. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y en avait un qui prenait l'avantage sur l'autre. Moi non plus. Vous ne donnez pas raison à l'un, vous ne donnez pas raison à l'autre. Vous les restituez. Ils ont chacun des arguments excellents. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous les restituez dans le tissu historique de l'époque. Ils ont du mal aussi. Et d'un autre côté, cette fois-ci, il y a vos personnages. Alors là, ce n'est pas du tout la même approche parce que vous rentrez dans leur psychologie. Vous... Enfin, il y a une attitude d'empathie par rapport à eux qui est évidente. Alors, un, est-ce que ça a été difficile de travailler comme ça ? Est-ce que c'était un choix de départ ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce traitement différent de ces deux groupes de têtes d'affiches ? Parce que c'est... Comme pour Mousseline, l'idée était de rendre l'histoire très humaine en la traitant à partir de cas vécus de personnes moins connues. Mais pour Mousseline, c'était en parlant à la première personne. Alors là, évidemment, c'est amusant parce qu'après, beaucoup de gens m'ont demandé si j'étais royaliste, par exemple. Parce qu'évidemment, je parle... Je fais parler la fille de Louis XVI. Vous faites corps avec votre sujet. Forcément, elle n'est pas du tout aussi objective et neutre. Là, je peux me permettre de le faire à la troisième personne. C'est facile. Mais pardon, du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Je vous disais, voilà, est-ce que c'était un calcul de départ d'avoir fait ce double traitement ? Et est-ce que vous avez rencontré comme problème, etc. ? Comment on arrive à traiter différemment ces deux niveaux de personnages ? Déjà, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré un ami d'amis qui descendait du frère aîné de Charles et qui avait toutes les archives précisément au château de Raret. Donc, il m'a tout... Il m'a laissé regarder tout. Ça a été formidable. Mais alors, vous dévoilez ce que j'ai essayé de ne pas dire. Je n'ai pas dit le nom. Non, mais vous dévoilez quand même quelque chose qu'on ne comprend pas dès le début de votre roman. C'est un peu un mystère. à savoir que Napoléon et Louis XVIII, on sait qu'ils ont existé. Mais vos héros, on peut rester très longtemps sans comprendre que ce sont de vrais personnages. Ça ne me gêne pas que le lecteur le sache d'enblée. Ça ne me gêne pas du tout. De toute façon... Mais vous n'avez pas essayé de retarder ça quand même dans le roman ? Parce que moi, au début, je me suis longtemps demandé est-ce que Charles et Antoine existent ? Est-ce que vous ne précisiez pas leur nom de famille ? Il faut quand même le dire. Je le dis à la fin parce que je veux quand même leur rendre hommage même si ce sont des gens qu'on a beaucoup oubliés. Alors là, c'est encore pire que Louis XVIII et c'est peut-être un peu normal aussi. Mais bien sûr, je voulais leur rendre hommage. Ça, absolument. Mais je voulais simplement que ça ressemble bien à un roman. C'est pour ça que je ne voulais pas leur donner ces noms-là. Ça a marché parce que moi, au début, je me disais mais il n'existe pas. Elle a mélangé ça à de la vraie histoire. Bon, c'est le principe du roman historique. Ça aurait pu. Puis progressivement, je me disais, justement, quand il y a eu le château de Raret, j'ai dit qu'on va quand même aller vérifier. Non, non, je n'ai pas au l'âme. C'est pas encore ça. Les gens vont aller vérifier, ils vont voir que ce n'est pas vrai. Non, non, mais je continue. Ah oui, c'est drôle. C'est seulement au moment du mariage. elle exagère quand même de prendre Raret. Au moment du mariage, voilà, c'est ça. Je ne me suis pas exagère, mais j'ai dit le fait de le situer dans ce vrai château qui est très connu, les gens vont quand même un peu voir. Elle aurait dû inventer un nom de château. Et puis quand j'ai vu le mariage de l'un d'entre eux, je me suis dit là, non, quand même, elle fait se marier avec quelqu'un de très célèbre. C'est pas possible. Et là, j'ai regardé, j'ai dit mais non, en fait, ce sont de vrais personnages. Mais moi, j'ai cru pendant longtemps que c'était des personnages inventés. Et donc, c'était une surprise pour moi de découvrir que c'était des personnages absolument réels. Alors, justement, quand on parlait de l'équilibre dans le traitement des grands personnages historiques entre Louis XVIII et Napoléon, j'avoue que ça, c'est un passage parce que votre livre est drôle, bien sûr. Et il est drôle, par exemple, parce que vous restituez aussi très bien la satire de l'époque sur les grands personnages. Avec des plumes. Voilà, extraordinaire. Mais dans la boquerie de café du commerce, peut-être que Louis XVIII paye plus cher que Napoléon. Et j'ai bien rigolé quand tout d'un coup j'ai vu, bon, Louis XVIII, comme peut-être certains d'entre nous le savent, c'était réfugié provisoirement à Gans. Et il voulait un petit peu, pour avoir une image sympathique auprès des Français, dire qu'il était le père de famille. Et alors, du coup, des satiristes lui avaient donné le nom de le père de Gans. Alors ça, ça m'a bien fait rire. Et puis comme il y a ces deux restaurations où à chaque fois il promet que ça va être nouveau, alors on l'avait appelé Louis II x IX puisque c'est Louis XVIII. Bon, voilà. Et ça, vous restituez tout ça, toute cette petite, toute cette satire d'époque qui rend aussi le livre extrêmement drôle. Il y a quand même la tragédie côtoie. Moi-même, je me suis amusée comme une folle en écrivant ça. Et alors, où est-ce qu'on trouve toutes ces anecdotes satiriques facilement ? Alors, il y a, premièrement, il y a les histoires de la période et il y a surtout, surtout, ce qui m'a peut-être le plus servi, ce sont les mémoires de l'époque, les mémorialistes. Il y en a plein. Ils ont tous, presque tous écrits en mémoire. Comtesse de Moignes, Châteaubriand. C'est fabuleux. Et là, ils ont tous connu mes personnages. Enfin, beaucoup ont connu mes deux personnages. Donc, ils en parlent. Parfois, deux lignes ici, deux lignes là. Mais ça suffit. D'accord. Ça suffit pour reconstituer. Je suis allée jusqu'aux archives aussi. Les archives pour Charles, bien sûr, mais aussi les archives de la police, les archives de la préfecture de la police, du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur. Parce que, bon, on ne peut pas raconter pourquoi, mais... On va y venir. En même temps, il ne faut pas trop, il ne faut pas spoiler quand même. Pas trop. Vous savez ce que je veux dire, je pense. C'est tout un art. Alors, votre roman, voilà, on vient de montrer comment il était un roman historique. On vient de montrer comment il permettait un panorama culturel, intellectuel. On vient de dire qu'il avait de l'humour, etc. Et puis, dans son versant sérieux, j'ai trouvé aussi qu'il avait, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'il avait des strates de genre. Et on n'a pas tout dit. On a dit le roman, l'histoire, la tragédie, le théâtre. Mais il a aussi, pour moi, une dimension d'essai. Parce que derrière tout ça, j'ai senti... C'est très bien vu. Vous allez me dire qu'il y a une sorte de réflexion sur plusieurs sujets pas si légers que ça. D'abord, il y a pour moi, selon moi, une réflexion sur l'engagement politique. Ça, c'est la première chose que j'ai quand même ressenti. L'engagement politique et le problème de la fidélité quand le vent tourne. Doit-on changer de comportement ? Doit-on aller dans le sens du vent ? Est-ce qu'on doit privilégier l'honneur ? Il y a cette chose-là. Et comme une espèce de conséquence de cette première dimension, il y a aussi toute une réflexion sur le rôle de la police, sur le rôle de la répression politique, etc. Est-ce que ça aussi, c'est une dimension à laquelle vous avez pensé ? Oui. Alors là, pour le coup, oui. Là, c'était bien conscient. Oui, oui, c'était... Je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais faire une fable et c'est ce que je racontais à tous les gens qui me demandaient ce que j'étais en train de préparer. Je disais que je racontais l'histoire, les destins croisés de deux fidèles de Napoléon, mais qu'à la fin, je voulais que ça ressemble à une fable politique autour de la fidélité et de la trahison. Vous voyez que c'était... Tout à fait calculé. Oui, vraiment très calculé. Et justement, est-ce que vous avez eu, alors là encore, des difficultés à orchestrer un livre qui finalement est quand même assez subtil parce qu'il a plein comme ça de dimensions entre l'écriture purement narrative d'une histoire, son fond littéraire, culturel, historique, mais aussi développer une réflexion sans être gêné par les événements historiques que vous ne pouvez pas modifier. Est-ce que tout ça, c'est orchestré ? Non, mais les événements correspondent exactement à ma théorie. Donc c'est merveilleux. C'est l'inverse, d'accord. Ils vous servent. En prenant ces deux personnages, je savais parfaitement où j'allais. Et ensuite, j'ai eu aussi peut-être une chance folle, c'est que je me suis lancée de manière finalement artificielle en voulant croiser les destins de Charles et Antoine et la chance a voulu qu'à chaque fois que je quittais l'un pour retourner à l'autre, je retombais exactement sur mes pieds. C'était formidable. D'accord. Parce que ça aurait pu être un peu délicat. Vers la fin, un tout petit peu, parce qu'ils ont quand même et la fin est différente. Donc ce n'était pas très facile. Mais c'était presque parfait du point de vue, vous voyez, en grenage. De l'enchaînement. Ça a eu une chance. D'accord. Alors, ces héros, on en parle depuis le début, il faut un peu les présenter quand même. Bon, ce sont deux hommes. Vous avez d'ailleurs expliqué que c'était un choix un peu en rupture avec le roman précédent. Et en fait, vous avez construit des personnages qui d'ailleurs dans le roman se présentent sans arrêt alternativement. C'est-à-dire qu'il y a une partie sur Charles, une partie sur Antoine. Le roman est scandé. Des modules avec des intertitres. Voilà, exactement. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps d'oublier aussi ce qui s'est passé. Absolument. C'est un peu filmique. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Bon, voilà. Quelque chose comme ça. Et là, vous avez vraiment créé, enfin, vous n'avez pas créé, mais vous avez vraiment présenté deux personnages qui sont absolument en contrepoint l'un de l'autre. Alors, poursuit par des origines sociales. Ce sont des origines sociales complètement opposées. Et puis, vous avez aussi un contrepoint dans leur implication de l'État. Parce que c'est ça dont il va quand même être question au cœur du roman. L'un est un militaire, tandis que l'autre est ce qu'on appellerait aujourd'hui un haut fonctionnaire, un grand fonctionnaire. Est-ce que ça a été un hasard qui soit en contrepoint ? Est-ce que c'est délibéré et pourquoi ? Alors, non, non. C'est délibéré. Et c'était parce que, comme je vous le disais au tout début, je voulais au départ faire un livre autour de prisonniers plus ou moins célèbres, eux ne sont plutôt pas, et deux par deux en contrepoint. Et alors là, le contrepoint, c'est un petit peu tout ce que vous venez de dire, mais ils ont un point commun. Et il y en a beaucoup plus d'ailleurs de contrepoints. Si on commence à chercher, il y a le caractère, il y a le mariage, d'amour pour l'un, de raison pour l'autre. C'est vrai. Mais, ils ont en point commun la fidélité, un sens de l'honneur. Exactement. Ce qui me permet absolument. en foot. Ce qui me permet d'aborder la question, à mon avis, majeure de votre roman, qui est la question du cas de conscience lors d'une crise nationale et finalement, le respect ou pas de l'engagement auprès de quelqu'un, de l'honneur. D'abord, pourquoi vous avez voulu aborder ce thème ? D'où vous est venue cette idée dont on a vu récemment pas vraiment une bonne illustration au sommet de l'État ? Oui, justement. Peut-être parce que, effectivement, j'ai fait partie de quelques cabinets ministériels. Oui, je rappelle que vous étiez au Quai d'Orsay et au ministère de l'Intérieur, dont on voit d'ailleurs de « dignes représentants dignes » puisqu'on aura pour le ministère des Affaires étrangères Talleyrand, pour l'Intérieur Fouché. On sait tous quand même ce que Chateaubriand en a dit, le vice appuyé sur le bras du clim. Alors, mais depuis, des historiens sont un petit peu revenus là-dessus. Je ne sais plus comment je présente ça exactement, mais finalement, on se rend compte que Fouché, qui a tous les défauts de la Terre, c'est certain, met aussi des qualités. En tout cas, pour mes deux personnages, c'est drôle, mais il a essayé quand même de les aider en sous-main, l'air de rien, ce qui est quand même étonnant. Là, je l'ai découvert, moi, sur ce point-là. Mais enfin, il a tellement de crimes sur la conscience. Quant à Talleyrand, il est plus facile encore à défendre parce que... Il a toujours servi la France. Voilà, c'est ce qu'il dit et je crois que franchement, on peut peut-être le croire. Je suis d'accord. Lui, il méprisait aussi bien Napoléon que Louis XVIII et ma foi, ma foi, peut-être quand même un grand serviteur de l'État. Mais alors, ne m'échappez pas comme une anguille parce que vous étiez sur le bord d'une confession et vous me disiez, ah ben oui, mais alors, ce que j'évoque sur l'engagement, j'ai fréquenté quelques cabinets ministériels. Il y aurait donc aussi, et ça rajouterait une strat, une dimension autobiographique. Enfin, tout le monde s'en fiche, mais une dimension qui est à chaque génération la même. C'est-à-dire que ce que je raconte là, c'est toujours valable aujourd'hui. Vous l'avez observé. Oui. Alors ça, oui. Mais dans des circonstances, dommage que je n'ai pas enregistré certaines choses. Ça aurait été marrant aussi, mais bon. Mais alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans votre expérience ? Eh bien, peut-être des personnes qui, comme moi, travaillaient avec quelqu'un et puis qui, qui disent du mal des autres. Et puis quand les autres sont au pouvoir, c'est drôle, se traînent à leurs pieds, littéralement, et ils trouvent une place. Mais vous ne l'avez pas découvert en le vivant, ça, vous le saviez d'avance. mais le voir, la représentation vous a choquée. Le voir, Non, mais surtout quand, quand quelqu'un, mais c'est un exemple par Mimi, mais quand quelqu'un a dit du mal de la personne qu'ensuite, il va servir servilement, si je puis dire. Alors là, quand même... Ça vous a interpellé. Moi, je préfère rester dans mon coin. Vous voyez, je ne suis pas... Moi, je suis quand même, je crois, assez pure. Donc évidemment, je suis très attirée par des personnes comme Charles et Antoine qui sont assez pures, surtout Charles. Et ils sont d'autant plus purs, ces deux-là, que ce n'était pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des inconditionnels de Napoléon. Ce n'étaient pas des fanatiques. Pas du tout. Oui, il faudrait peut-être un peu... Ils voyaient très bien les défauts de Napoléon, mais ils restent quand même... Il faut peut-être un peu rappeler, il faut rappeler, en fait, quel est leur problème de conscience. Dans le cas de Charles, il est en rupture de bande dès le début, parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu aristocratique, donc plutôt du côté du roi. Et déjà, même si sa famille a un peu servi, bien servi la monarchie, avec une assez grande fidélité pour Louis XVI, lui a quand même été assez vite sensible à Napoléon. et quel que soit par la suite... C'est un pré-romantique. C'est ça, absolument. Les changements de circonstances, il est resté fidèle, quoi que ça lui coûte, à l'empereur. Dans le cas d'Antoine, la venue est peut-être un peu moins exaltée, l'issue sera un peu plus heureuse, mais oui, il a aussi de la chance, il faut quand même le dire, beaucoup de chance même, mais il y a quand même aussi cette fidélité. Elle est moins étonnante chez lui. En même temps, sa faute est tellement veignée. C'est fou, parce que le pauvre Charles n'a pas prêté serment à Louis XVIII. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est là où je trouve qu'il y a une injustice. Ce que vous montrez, c'est que dans les périodes de crise, pour sortir de ces crises, on cherche, et c'est quand même souvent vérifié dans l'histoire, des victimes expiatoires, quelle que soit leur faute. Et par contre, une fois que vous êtes tombé dans la nasse, alors il ne faut pas attendre une justice juste. C'est le cas de le dire. Et donc, du coup, celui qui est attrapé, c'est celui qui y passe. C'est un peu ça. Il y a une phrase qui est superbe dans votre livre, j'ai adoré ça. C'est une phrase de Rivarol. Et voilà ce que Rivarol dit. Le plus difficile en période troublée, ce n'est pas de faire son devoir, c'est de le connaître. Magnifique. Mais tout est là. C'est magnifique. Tout est là. Comment sait-on quel est son devoir ? Étant donné qu'en plus, les circonstances sont plus clandes. Parce que d'un côté, vous avez le roi qui revient dans les fourgons de l'étranger, donc pour un peu, on l'accuse de collaboration, en gros, et de l'autre côté, vous avez un Napoléon qui avait abdiqué, qui revient. Donc c'est un peu comme s'il avait fait un coup d'état. Enfin, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Alors effectivement, où est son devoir ? Bien malin, celui qui peut répondre. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais pensé en 1815. C'est ça. Et alors le deuxième, le corréla de ce qu'on vient d'aborder, ce problème de conscience en situation de crise, c'est aussi le problème de la police, de la répression, de comment un jour on est un officiel et le lendemain on est hors cadre. Toujours valable aujourd'hui, je pense. Avec des circonstances aussi graves, avec des conséquences aussi graves que ce que vous présentez dans votre roman. Il n'y a plus de peine de mort en matière politique. Alors j'ai vraiment l'esprit perturbé. Vous savez que j'ai vu une dimension foucauldienne dans votre roman. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais j'ai trouvé que par moments, vous emboîtiez un peu le pas à un essai très célèbre de Michel Foucault qui s'appelait « Surveiller et... » Et punir. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez pensé à cet essai ? Non. Non. Non, c'est moi qui ai l'esprit... Non, mais « Surveiller et punir » évidemment, ça dévoque quelque chose quand je le... Mais non, je ne sais pas, non. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait toute une réflexion sur l'emprisonnement, sur qu'est-ce que l'État cherche quand il emprisonne quelqu'un. Ah, ben alors, c'est un sujet qui me passionne. Pourquoi ? Depuis longtemps. Eh bien, je me demande pourquoi, figurez-vous. Je me demande pourquoi. Je ne sais absolument pas. Est-ce que c'est... Psychologique ? Oui, mais alors, je ne vois pas. Non, là, franchement, il faudrait... Parce qu'il y a finalement une grande... Ça fait un moment que je me pose la question. Une représentation de la carcéralité qui est intéressante. Oui, et je n'ai pas fini parce que dans le prochain livre, il y aura à nouveau tous ces thèmes. Et Mousseline la Sérieuse, c'est quand même ça parce qu'elle a vécu le temple. Oui, et elle est complètement innocente. Enfin, qu'est-ce qu'une enfant, une adolescente fait en prison ? Finalement, on vient de trouver le thème de tout vous livre. Ce n'est pas tant l'histoire que le problème de l'emprisonnement. Et l'injustice. Et l'injustice. Oui, oui, j'ai bien vu qu'il y avait ça au milieu. Mais bon, il y a toujours aussi une petite dimension politique qui est effectivement très subliminale. Vous avez déjà visité une prison ? Non, mais je rêve de faire des lectures en prison, mais il y a une association qui a contacté les auteurs d'Héloïse Dormeson. J'ai répondu présente tout de suite. J'attends. J'attends, mais je n'attends que ça. Et vous n'avez pas d'angoisse d'imaginer de rentrer dans une prison ? Pas du tout. Non. Pas du tout, mais je trouve que le thème de la prison est un thème que je trouve passionnant. Très bien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça, mais je m'indigne toujours quand je vois que la France a des rapports incessants sur l'état de nos prisons. Je ne sais pas ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Mais je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas l'avoir, mais le sujet m'intéresse. D'accord. Est-ce que pour conclure, concernant vos personnages, on pourrait les classer dans la catégorie, avec cette expression anglo-saxonne, de « magnificent losers » ? C'est-à-dire que ce sont des perdants, mais des perdants magnifiques. Oui. Je crois que c'est Jean-Marc Herroir qui avait fait un livre très joli que j'avais lu. Comment ça s'appelait ? Le, je ne sais plus quoi, « Des vaincus » ? Un truc comme ça. Très, très… Et cette espèce d'oxymore, comme ça, vous touche ? Oui, oui. J'aime bien l'idée de leur rendre hommage, d'autant plus qu'ils sont oubliés. C'est ça que je trouve amusant. Je n'irai pas faire une biographie de Louis XVIII ou Napoléon. Donc une fois de plus, vous réparez une injustice. Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient tombés dans l'oubli. Ce serait trop injuste. Et comme leur histoire est incroyablement romanesque, ça méritait bien un roman dit historique. Je ne suis pas très à l'aise avec cette terminologie. Parce que moi, je prétends faire des romans vrais. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de mots pour décrire. Il n'y a pas de… Quelqu'un avait parlé, mais ce n'était pas pour moi, mais de roman historien, j'aime assez. Je me retrouve plus là-dedans. Écoutez, Sylvie Hiver, on vous remercie infiniment de vous être rendue à l'invitation de L'Essonne en auteur. Et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, votre roman n'est pas qu'un roman historique. C'est un roman beaucoup plus subtil que ça, avec une dimension d'essai, et une réflexion sur bien d'autres sujets que le tissu historique que vous abordez. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle donc son titre, Une année folle, aux éditions Héloïse Dormesson. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs, en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de L'Essonne en auteur. L'Essonne en auteur. Le titre de l'essonne en auteur. L'Essonne en auteur. La fin est de l'essonne en auteur. Sous-titrage FR ?